... Cantines scolaires, les enfants ont de moins en moins le goût du déjeuner, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. 5 au lieu de la nuit parisienne menacée de fermeture pour trafic de drogue. Après la Suède, aux Etats-Unis, découverte d'un programme de stérilisation qui a duré près de 70 ans et touchait plus spécialement les enfants. Fantastique Paris Saint-Germain dont l'équipe s'est qualifiée pour la Ligue des champions en battant Bucarest 5 à 0. Mostra de Venise, le cinéma italien rend hommage à Gérard Depardieu pour sa carrière. Madame, Monsieur, bonsoir. Les jeunes Français sont de plus en plus nombreux à mal se nourrir. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par une société de restauration collective qui sert 400 000 repas par jour dans les cantines scolaires. 75 % des enfants sont demi-pensionnaires en France. Il faut donc leur donner le goût de la bonne nourriture qui les empêcherait peut-être de préférer de plus en plus la restauration rapide et les hamburgers qui souvent sont générateurs d'obésité et de mauvaise hygiène alimentaire. Mais il faut bien le reconnaître, ces restaurants sont souvent attrayants. Reportage Thibault de Barberac, Jean-Louis Boussère. Ensuite, il y a du cordon bleu, c'est de la dinde. Il y a des haricots verts persillés. La lecture du menu en début de repas, c'est un privilège rare dans les cantines. Mais dans cet établissement de conflans Saint-Honorine, des efforts particuliers sont faits pour améliorer le déjeuner des élèves. Le repas de midi est le plus important de la journée. Il doit apporter aux enfants au moins 40 % des apports nutritionnels quotidiens. Ici, une diététicienne prépare des menus équilibrés, équilibrés à condition que les élèves mangent de tout. J'ai mangé mes tomates et mon cordon bleu, pas les haricots. Pourquoi ? J'aime pas. Moi, j'ai mangé à l'entrée. J'ai mangé le cordon bleu. Et parce que j'aime pas les haricots verts non plus. Haricots verts, épinards, les légumes verts ont rarement la cote auprès des enfants, alors que ce sont des aliments essentiels pour la croissance. Dans de nombreuses cantines, plutôt que de devoir jeter de la nourriture, on fait manger aux élèves ce qu'ils aiment, charcuterie, sucrerie. Une solution de facilité qui conduit souvent chez le médecin. Beaucoup d'enfants aujourd'hui commencent à être atteints de problèmes nutritionnels, de surcharge pondérale. Et c'est très tôt que nous devons leur apprendre à manger de tout, à manger varié, à manger équilibré, pour acquérir des habitudes alimentaires durables. Pour ce chercheur, la cantine ne doit plus être un simple moment de détente. Le réfectoire doit se transformer en salle de classe où l'on apprendrait à se nourrir. Une évolution qui semble indispensable, 60% des écoliers français sont demi-pensionnaires. Un esprit sain dans un corps sain, cela passe d'abord par l'alimentation. Comme tous les ans à pareille époque, une circulaire du ministère de l'éducation nationale met en garde les professeurs sur le poids excessif des cartables, notamment à l'entrée au collège en sixième. C'est un problème qui ne date pas d'hier et qui n'est toujours pas résolu. Nouvelle Méhard, Pierre-Emmanuel Luneau. Un livre, deux livres et jusqu'à dix livres. Des cahiers de 200 pages, des classeurs, des règles de toutes les tailles. En 50 ans, rien n'a changé, le cartable des collégiens est toujours une enclume pour leur petit gabarit. Pour un enfant qui rentre en sixième, il pèse une dizaine de kilos. Trop lourd. Mais dans certains collèges, on a des idées, comme acheter une collection de livres qu'on laisse à l'école. Cela fait trois livres, histoire, géographie, éducation civique et sciences naturelles, sur la palette des sept qui sont indispensables et qui seront au moins dans le cartable. Ça donne un cartable moins lourd, mais ça coûte cher au collège. Pour s'acheter ces livres supplémentaires, des économies de bout de chandelle s'imposent. Évidemment, l'idée séduit les parents, même si... Comme toute chose nouvelle, ça va prendre un tout petit moment, parce qu'il faut que les professeurs s'habituent à faire les choses autrement. Mais je leur fais confiance, la santé des élèves, pour eux, c'est important et ça marchera. Mais choisir un cartable reste une vraie galère. Il n'y a pas que la couleur qui compte. Il faut aussi vérifier que l'objet est solide et confortable. Il y a des livres qu'on n'en a pas besoin et ils nous disent des maîtres. Et on charge à cause de ces livres. Il y a des journées, quand il commence à 8h le matin jusqu'à 6h, le cartable... Même moi, j'ai du mal à le soulever. Le cartable trop lourd, une rengaine qui dure depuis toujours. Il est à parier que dans 50 ans, on en parlera encore. La semaine dernière, l'explosion de plusieurs silos à grains sur le port de Blaille, en Gironde, faisait 11 victimes. Aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche silencieuse dans les rues de la ville. Une plaque commémorative a été inaugurée et les silos endommagés par l'explosion ont été détruits. Reportage François Privat, Philippe Ritenne. Sur le port de Blaille, l'implosion a duré quelques secondes. En revanche, il faudra près d'une heure aux artificiers pour inspecter minutieusement les restes des silos. Tous les silos sont bien ouverts, bien aérés. Et donc aujourd'hui, le chantier est sécurisé du point de vue coup de poussière. Il n'y a plus aucun risque. Il n'y a plus aucun risque d'explosion sur le site. Bonjour, madame. Leur petit conseil à tout le monde de fermer les volets et de laisser les vitres ouvertes. Oui. Avant l'implosion, dernier conseil aux habitants des maisons proches du port. Toutes les précautions avaient été prises. En début d'après-midi, gendarmes et pompiers bouclaient le quartier. Le but de ces explosions en partie supérieure, c'était de faire effondrer les dômes pour garantir la ventilation des silos. Dans le jardin public de Blaille, une stèle à la mémoire des victimes de l'accident a été inaugurée ce matin. Auparavant, plus de 4000 personnes ont participé à une marche silencieuse et se sont recueillies devant les ruines du bâtiment effondré. C'est la tristesse. C'est aussi le respect et la mémoire. Puis participer un peu à la souffrance de la foi des familles et puis des responsables d'entreprise. Il faut quand même soutenir les gens qui sont dans la peine. On ne peut pas faire grand chose, mais ce qu'on fait... En signe de solidarité, les commerçants avaient choisi de fermer boutique. Pendant ce temps, une messe à la mémoire des 11 disparus réunissait plusieurs centaines de personnes. Menaces sur les hauts lieux de la nuit parisienne. Cinq boîtes de nuit, dont la plus célèbre, le Queen, sur les Champs-Elysées, sont frappées d'une mesure de fermeture administrative par un juge d'instruction qui estime que ces établissements sont des lieux de consommation et de trafic de drogue. Nicolas Vinclair, Frédéric Basile. La drogue est-elle en train de tuer la nuit parisienne ? Après le palace, ce sont cinq établissements phares de la capitale qui ont reçu de la part d'une juge parisienne une ordonnance les obligeant à fermer pour une période de six mois. Le Queen, les Folies Pigales, l'Enfer, le Scorpion, le Cox, des noms bien connus des Noctambules et qui seront pour la plupart fermés dès ce soir. Une fermeture qui risque d'être définitive. 300 emplois sont directement menacés. Brant le bas de combat au syndicat national des entreprises gays dont la plupart des établissements visés sont adhérents. Les patrons estiment qu'ils sont avant tout des victimes. À l'heure, les peines sont extrêmement lourdes, c'est extrêmement grave. Quel intérêt a un patron d'établissement de favoriser ce genre d'échange dans son établissement ? Il n'a aucun intérêt, il n'a que des risques. Quand il a un établissement qui marche, il n'a pas envie pour des problèmes de drogue d'être fermé. C'est évident. En Grande-Bretagne, on estime à un million le nombre de consommateurs hebdomadaires d'ecstasy. En France aussi, les chiffres sont inquiétants. Les campagnes de prévention menées au sein même des établissements ne permettent pas de régler ce vaste problème de société. Je me demande ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut arrêter ce métier parce que je ne vois pas comment on peut contrôler les clients. Je ne vois pas comment... On n'a pas les moyens de lutter contre la consommation ou le trafic. Même avec des sécurités importantes. Chez nous, il y a 12 personnes en sécurité. Donc, je crois qu'il faut carrément arrêter le métier et arrêter de faire des investissements dans ce domaine. Et bonsoir les petits. Et bonsoir les petits. Les patrons des 5 établissements concernés ont fait appel de l'ordonnance. Et la musique qui pourrait à terme rythmer la nuit parisienne se sent hélas les tristes ronflements des noctambules. La politique. Le ministre de l'Environnement, Dominique Bouanet, est attendu, certains diront, au tournant, cet après-midi à Calais, aux universités d'été de son parti, les Verts. Les écologistes qui font partie de l'actuelle majorité ne sont pas d'accord avec les dernières mesures du gouvernement. Notamment en matière d'immigration. Ils estiment qu'il fallait purement et simplement abroger les lois pasqua-debré en matière d'immigration. Françoise David, Nathalie Gallet. Les 32 heures, tout de suite. L'abrogation des lois de Bré-Pasqua, tout de suite. Depuis 3 jours, les Verts affichent leurs couleurs. Et même s'ils comptent maintenant un ministre dans leur rang, ils n'ont pas décidé de taire leurs convictions. Dominique Bouanet peut afficher sa solidarité gouvernementale. Cela n'empêche pas ses camarades d'adresser un carton jaune au gouvernement, voire de parler de l'eubanisation. Et Martine Aubry, venue donc en service commandé, expliquer la politique sociale de Lionel Jospin, n'a pas eu la tâche facile. Très bien. Je suis censée t'attendre. C'est à cause de vous remettre les verts. Pour les verts, seule une réduction du temps de travail massive et rapide, c'est-à-dire au plus tard, l'année prochaine, est susceptible d'inverser la courbe du chômage. Pour les verts, redonner à la politique ces lettres de noblesse passe par une rupture avec les pratiques anciennes et une réelle démocratisation. La première de ces conditions, c'est le respect de la parole donnée. Moi, je ne me bats pas sur des discours et sur des mots. Je me bats sur la réalité de ce qui va sortir. Non mais attendez, je ne reviens pas sur la brogation. Vous savez ma position. Bon, ce n'est pas le sujet. Je dis qu'aujourd'hui, ces sujets sont trop graves pour qu'on ne les traite que par un slogan. Alors, attendez de voir ce qui va sortir. Et puis à ce moment-là, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais faites aussi confiance à ceux qui sont là et qui se sont battus aussi des années pour qu'un certain nombre de choses changent. Immigration, réduction du temps de travail, flanc en preuve des jeunes, les verts sont impatients, très impatients même et parfois déçus. Et ils l'ont vivement fait savoir aujourd'hui à Martineau-Bré. Il ne s'agit pas bien sûr de quitter le gouvernement pour l'instant. Il s'agit plutôt de marquer l'ancrage à gauche des verts et de faire pression sur Lionel Jospin à trois semaines de la rentrée parlementaire. Rentrée encore du Parti communiste français cette fois-ci. Robert Rue se déclare partisan de la brogation, lui aussi des lois pasquois à Debray en matière d'immigration, mais note que le projet est une avancée par rapport à la législation actuelle. Les communistes sont également partisans d'un passage très rapide aux 35 heures. Enfin, Robert Rue définit l'état d'esprit des communistes en ce mois de septembre. L'état d'esprit du Parti communiste se résume en trois mots. Il veut être déterminé, actif et constructif. Mais actif, constructif, ça ne signifie en clair être ni la mouche du coche, ni les porteurs d'eau. Nous entendons apporter tout ce que nous pouvons apporter pour que cette majorité, ce gouvernement, réussisse. Et il est nécessaire aujourd'hui, eh bien, que le Parti communiste prenne toute la place indispensable qu'il y a la sienne dans le débat citoyen. Un sondage Ipsos-le-Point, code de popularité de Jacques Chirac en hausse de 1 point de plus qu'en juillet, 46% de satisfaits. Lionel Jospin enregistre une augmentation de 2 points à 54% de satisfaits. A l'occasion d'une visite à la prison de Los Lelils, le ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, déclare envisager de séparer l'action du juge qui instruit un dossier de celui qui place en détention provisoire. L'actualité internationale. Dans la République de Bosnie, les policiers de l'ONU et la Force Militaire Internationale ont subi l'attaque de militants serbes et de la population qui ont assiégé des commissariats. Les militaires de la Force Internationale ont dû se protéger en tirant en l'air. C'est une étape supplémentaire dans l'escalade entre les différentes factions serbes qui s'opposent, et au milieu de cela, la Force Internationale. Tension au sud-Liban. 4 soldats israéliens ont été tués, selon les autorités libanaises, au cours d'accrochage ce matin. L'aviation israélienne a bombardé les bases du Hezbollah pro-iranien. Dans cette même région du sud-Liban. Enfin, sur le plan politique, un journal de Tel Aviv affirme que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a dans une conversation enterré les accords d'Oslo. Il faut, aurait-il dit, oublier le nouveau Proche-Orient, tel que le voyait le leader travailliste Shimon Peres. Il n'y a rien de tel. Fin de citation. Il y a 48 heures, on apprenait qu'en Suède, tout un programme de stérilisation de 60 000 personnes avait fonctionné jusqu'en 1976. Aux Etats-Unis, c'est de 1905 à 1972 que des programmes similaires ont été appliqués visant ce qui était dénommé comme des déficients inaptes à la reproduction. Notamment dans l'état de Virginie, où 8 000 enfants ont été stérilisés dans le plus grand asile du pays. Anne-Gainsburger. 16 années durant, Marie Donald ne connut que les murs, les crises et les cachots de cet asile. La colonie de Lynchburg était à l'origine un centre réservé aux épileptiques et à ceux que l'on déclarait faibles d'esprit. Marie, elle, y fut internée parce qu'elle était pauvre et sans instruction. Aux yeux de l'administration, Marie était un fardeau. Ils m'ont dit vous devez vous faire opérer. Alors j'ai dit de quoi ? Ils ont dit c'est pour votre bien. Ils ne m'ont pas du tout dit que c'était pour devenir stérile et que quand je me marierais, je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ils ne m'ont jamais dit ça. Le premier à diriger la colonie, le voici, le docteur Preddy. A sa demande et sur ses travaux, la Cour suprême des Etats-Unis allait valider une loi sur la stérilisation. Une loi rédigée par Harry Loughlin, un biologiste éminent. Une loi qui entendait garantir la pureté de la race blanche. Le fondement de la loi, c'est la théorie de l'eugénisme. Pour nos oreilles modernes, le mot eugénisme peut paraître étrange. Mais pour les gens de l'époque, ce mot désignait la science de la bonne naissance, si on peut dire. Autrement dit, c'était la science de la bonne reproduction et de la bonne hérédité. Elle veillait à ce que les gens productifs et bien portants se marient entre eux, qu'ils aient des enfants, et empêchait que les autres, ceux qui n'étaient ni productifs ni bien portants, fassent des enfants. La loi sur l'eugénisme héritait des théories de Darwin, exploitées par des écrivains, des hommes politiques comme Churchill. La stérilisation fut également bien accueillie par la population et dans les foires, on décernait la palme de la meilleure reproduction. Hollywood, à son tour, se mit à faire des films. Not an examination. They decided that it was one important action to take. Have your entire family sterilized. Why, what's that? I don't know what you're talking about. Et puis il y eut l'histoire de Carrie Buck, orpheline, violée et enceinte à 14 ans, jugée inadaptée. Pour la première fois, la Cour suprême des Etats-Unis déclara constitutionnelle la stérilisation d'un individu. L'eugénisme devint la pierre angulaire de la politique sociale américaine. 1933, Hitler au pouvoir, il aspire à la reproduction d'une humanité idéale et fait voter une loi sur la stérilisation eugénique. Elle marque le début de l'Holocauste. les nazis stériliseront au total un demi-million de personnes. Aux Etats-Unis, le mouvement s'amplifie, les autorités de Lynchburg se félicitent de la loi imposée par Hitler. Les hommes de la colonie écrivent alors utiliser avec vigueur le couteau de la purification. Cela ne fait aucun doute, les nazis ont bien été influencés par les pratiques américaines. Jamais je n'aurais cru une chose pareille. Les stérilisations en Virginie ont duré 45 ans, elles n'ont cessé qu'en 1972. Les hommes de Lynchburg voulaient construire une société propre et ordonnée, une société dont on aurait excisé les problèmes d'un coup de scalpel. Un premier tête-à-tête aujourd'hui entre Lionel Jospin et le chancelier Elmoud Kohl à Beaune. Les deux chefs de gouvernement sont tombés d'accord pour faire avancer le processus d'unification européenne. Ils ont également confirmé que l'euro entrera en fonction comme prévu à la date prévue. Lionel Jospin, souriant, a commenté ce rendez-vous en parlant d'ambiance particulièrement amicale. Le commerce extérieur français en grande forme avec un premier semestre qui se termine avec un excédent record en juin de près de 19 milliards de francs. C'est le double de l'année précédente. Jean-Paul Chapelle. Cet Airbus vaut 100 millions de dollars. Comme le dollar a augmenté de 17% en un an, Airbus voit son bénéfice augmenter automatiquement de 17 millions de francs. Ou alors, il préfère offrir à son client un rabais de 17 millions de francs et gagne du coup de nouveaux contrats. Dans tous les cas, c'est le jackpot pour l'aérospatiale, le fabricant français du consortium européen. La hausse du dollar et d'autres monnaies européennes rend les produits français beaucoup plus compétitifs. En six mois, le commerce extérieur a rapporté à la France 81 milliards de francs, deux fois plus que l'an dernier. Les exportations sont entraînées par la croissance du commerce mondial, plus 7% cette année. Une croissance forte aux Etats-Unis, mais surtout en Asie. L'excédent de la France s'explique plus par la richesse de ses clients que par la richesse de la France elle-même. Pour le premier semestre, les importations augmentent deux fois moins que les exportations. Plus inquiétant, d'un mois sur l'autre, la France importe de moins en moins. C'est le signe que la consommation intérieure n'a pas encore redémarré. Parmi les entreprises qui rapportent beaucoup de devises à la France, il y a bien sûr des grandes sociétés, on vient d'en parler, comme Airbus, mais aussi des petites et moyennes sociétés qui ont trouvé des créneaux très pointus à l'exportation. C'est le cas de la société familiale Selmer, qui fabrique des saxophones de très grandes qualités utilisées par les musiciens les plus célèbres dans le monde. Sébastien Wiber, Pierre-Emmanuel Lunon. Bill Clinton est certainement l'un des meilleurs agents commerciaux de la société française Selmer. Des saxophones de notoriété internationale, numéro un mondial du haut de gamme. Selmer, entreprise familiale, exporte 75% de sa production, principalement au Japon, et aux Etats-Unis. Son atout principal, la valeur de ses ouvriers. Il faut avoir trop de sensations pour savoir si l'instrument va être bon, va pas être bon, si la clé peut se placer, si elle ne peut pas se placer. Et ça, je ne pense pas qu'une machine puisse avoir assez de sensibilité pour se rendre compte d'un bon instrument ou d'un mauvais. Technique, acoustique, pour rester à la pointe de leur secteur, les chercheurs réalisent chaque année une dizaine de prototypes et un nouveau modèle sort tous les 5 ans environ. La qualité donc, avant la quantité. Les dirigeants ne souhaitent pas étendre leur production au marché bas de gamme ou moyen de gamme, question de rentabilité. Je pense que dans l'immédiat, on est condamné à faire du haut de gamme parce que le plus gros problème pour Selmer, c'est le coût de la main d'avant. Et il est le même quel que soit l'instrument que l'on met à la disposition des gens sur le marché, un haut de gamme ou un moyen de gamme, il y a toujours le même temps de finition, le même nombre de clés, le même nombre de pièces à monter. Et ça, tant que ça sera fait par la main de l'homme, il nous paraît difficile d'agir à ce niveau-là. Couteux, mais précieux savoir-faire qui assure la qualité et la renommée de la marque. Et surtout, les emplois. L'effectif de l'entreprise, 574 aujourd'hui, n'a quasiment pas varié depuis 20 ans. Miraculeux, génial, fantastique, tous les adjectifs et superlatifs ont été employés pour qualifier la performance des footballeurs du Paris Saint-Germain qui, hier soir, en Ligue des Champions, ont battu Bucarest 5 à 0. Laurent Frédéric Bollet, Christian Autain. Au bout de la nuit, il a bien fallu se réveiller. Ce matin, scène de la vie d'un footballeur du PSG. Tant pis pour la gueule de bois, tant pis pour les jambes lourdes, il faut s'entraîner encore et toujours, même si c'est sous la pluie. Après tout, la pluie, ça aide à se souvenir. Oui, la soirée a été humide et même plus électrique sous l'orage. 43 000 spectateurs ont crié et chanté pendant deux heures avant d'envahir les Champs-Elysées. Ce n'était qu'un tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais ça ressemblait à la victoire en Coupe d'Europe il y a deux ans. René Florian Maurice, le jeune attaquant français, il a quitté Lyon pour Paris et c'est lui qui offre à 23 ans le but de la qualification. Un bonheur immense, un bonheur tout simple. Je me présente face au gardien et je frappe sans me poser de questions et le ballon franchi et le ballon franchi la ligne c'est une joie intense. Une joie intense pour un état de grâce et une réussite totale. Cinq buts marqués dont trois par le capitaine brésilien du PSG Rai. Une soirée inoubliable rythmée par un compte à rebours et un scénario digne d'une dramatique. Paris outragé par une erreur administrative, Paris libéré par le talent de ses joueurs. Si on joue toujours comme ça et avec le même esprit c'est vrai qu'on gagne tous les matchs. Pour un tour préliminaire c'est donc un tour d'honneur. Le PSG sauve sa saison et peut goûter à un triomphe mérité. Ce match d'hier soir était un pari impossible en raison de la malheureuse bourde de l'administration du club parisien qui avait fait jouer un joueur suspendu au match allé. Il fallait donc un miracle mais en fait la fantastique victoire des parisiens s'explique par un scénario presque parfait. Dominique Leglou et Christian Autain. Messe vendredi dernier. La semaine catastrophe du PSG prend fin. Commencée le lundi par la sanction de l'UEFA elle s'achève sur une première défaite en championnat. Les parisiens n'ont plus alors qu'une idée en tête. Battre les roumains par plus de 3 buts d'écart. Je ne crois pas du tout au miracle mais je crois en cette équipe très très forte. La motivation est là. Le scénario idéal 94 secondes de jeu. Maurice est accroché par le bras dans les 16 mètres pénalty indiscutable. Raï en capitaine courageux le transforme. Ils ont perdu énormément de leur lucidité dans les premières minutes. On a réussi à les acculer sur leur but à provoquer des occasions à de nombreuses reprises. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Le plan de jeu respecté reste à conclure. A trois reprises les supporters craignent que de telles occasions Florian Maurice par deux fois où Bruno N. Gauthier ne se reproduisent plus jamais. Jusqu'à ce que Maître Raï de la tête mette de l'ordre dans la maison parisienne juste au milieu de la première période. Le PSG est dans le temps. On avait beaucoup de pression parce qu'on devait marquer beaucoup de buts. Mais en même temps on a fait des actions belles, des actions précises. On était très lucide quand il fallait avec le ballon. Le capitaine voit clair. Le but de Florian Maurice est un chef-d'oeuvre collectif. Un terrain traversé en quatre passes lumineuses et pour finir le but de la délivrance, le quatrième. Ce qu'ils ont fait ce soir c'est exceptionnel parce qu'il y a une qualité technique en plus des buts marqués qui est rare dans une Coupe d'Europe avec un tel handicap au départ. A tel point que les Roumains semblent inexistants et pourtant à trois reprises. Christophe Revaux sauve Paris d'un but qui aurait pu peser lourd. Mais dans l'euphorie générale qui s'en souvient ? Enfin, n'oublions pas le cinquième but chaudement recommandé par Ricardo Alamitan et exécuté par Raï. A l'image de leur capitaine, les joueurs parisiens ont su garder la tête sur les épaules et ont ainsi sans doute évité à certains dirigeants de perdre la leur. Championnat du monde cycliste sur piste en Australie. Deux nouvelles médailles d'or pour la France. Philippe Hermenot en poursuite individuelle qui a battu le russe Markov en finale. Et puis dans l'épreuve de vitesse par équipe l'étoile du trio Le Ghelec, Rousseau, Tournant qui ont battu l'équipe d'Allemagne. Ça c'est la victoire en individuel et ensuite donc la victoire par équipe du trio français. Aux Etats-Unis, un autre genre de sport. Les cow-boys ne sont pas simplement sortis des studios d'Hollywood. Ils existent encore. Ils sont même plusieurs milliers à exercer ce métier légendaire synonyme de la conquête de l'Ouest. Au Texas, ils sont devenus des professionnels du rodéo. en portage de notre correspondante Maryse Burko. Ce n'est pas un décor de western, ce n'est pas non plus le tournage d'un film, c'est la vraie vie à Fort Worth, État du Texas. C'est là que l'Ouest commence à Fort Worth. Bienvenue au Texas. Et là où commence l'Ouest, il y a forcément des cow-boys et aujourd'hui, tous préparent la compétition de la semaine, le rodéo. 300 francs, l'inscription et sous tous les chapeaux, une idée fixe, gagnée. C'est simple, vous prenez une bête de 800 kilos, vous montez dessus et voilà. A l'intérieur, les choses sérieuses commencent. Les participants vérifient 20 fois plutôt qu'une leur matériel car dans quelques secondes, ils seront sur l'animal. Concentration, exercice et prière, avant chaque démonstration, un vrai cow-boy demandera toujours la protection de Dieu. Le but du jeu, c'est tenir, tenir au moins 8 secondes sur le taureau, une main en l'air. Le gagnant sera celui qui aura gardé le plus beau style malgré les ruades du taureau et en cas de chute un seul conseil d'éguerrir au plus vite. reparaît ce pour travailler, pas assez courageux pour voler, il me reste le rodeo. Ces cow-boys parcourent les Etats-Unis à la recherche des plus gros prix. Ce soir-là, le meilleur a gagné 3000 francs. Ces hommes sont en fait des professionnels, ils gagnent leur vie avec les rodeos, une tradition de l'Ouest américain. Le rodeo, c'est le seul sport au monde qui se soit développé en dehors du business. Vous savez, le rodeo, ça a commencé dans les ranches avec les cow-boys qui attrapaient les vaches au lasso. Il y avait les ruades, ils allaient rester dessus, les cow-boys ont commencé à s'affronter, à se comparer et maintenant, c'est devenu commercial, un business. Cette autre compétition consiste à capturer le veau au lasso et à lui lier les pattes en un minimum de temps. Cet exercice n'est pas spécialement du goût des défenseurs des animaux qui dénoncent régulièrement la brutalité de ces rodeos. Mes aventures pour les passagers du Grand 8 du parc d'attraction Walibi en Belgique. Ils sont restés une heure et demie, la tête en bas. Olivier Galzy. Ils voulaient des sensations, ils en ont eu. Normalement, le looping ne dure que quelques secondes mais pour ces passagers, il a duré 1h20 exactement, 1h20 la tête en bas. Les secours, eux, ont pris leur temps pour être sûr de ne pas déclencher le déblocage des barres de sécurité. De retour sur terre, les 27 passagers ont pu souffler parmi eux, deux Français dont le petit Florian qui n'est pas prêt d'oublier cette expérience pour le moins renversante. Ça allait bien et tout, et puis on est monté. Et puis après, directement dans le looping, on s'est arrêté. Et puis au début, c'est pas que ça fait mal, mais t'as peur, mais après, t'as plus de sang dans les jambes, t'as plus de sang dans la tête et puis ça va pas. Je ne remonterai plus jamais sur un truc de ce genre. Pendant plus d'une heure, Claire, Florian et les autres ont donc vu le monde sous un autre angle, à plus de 30 mètres du sol. Il n'y a pas eu de blessés, mais le train Sirocco, c'est le nom du manège, sera fermé pour enquête pour éviter que de nouveaux loopings ne soient loupés. Souvenir, souvenir, deux aviateurs américains de la dernière guerre mondiale abattus en juin 1944 au-dessus d'Aubervilliers dans la banlieue parisienne sont revenus en France 53 ans plus tard pour dévoiler une plaque commémorative et retrouver ceux qui les avaient sauvés de l'arrestation par l'armée allemande. Sept de leurs camarades avaient trouvé la mort dans cet accident. Arnaud Boutet, Eric Delagneau. Des souvenirs de guerre, il en a. Mais cette photo, Steve Manzek n'espérait plus la prendre. C'est ici que l'ancien aviateur a posé son parachute le 22 juin 1944. Depuis 53 ans, je savais qu'un jour je reviendrai ici. Alors me voilà. Ce jour-là, j'étais là-haut et je descendais dans cette direction. Puis, j'ai atterri là-bas. Steve restait il restera 15 minutes dans cette cour. Très vite, les Allemands l'arrêtent et l'expédient à Francfort. Il sera libéré 11 mois plus tard. Steve Manzek et Frank Cohen sont les seuls survivants de leur équipage. 10 hommes étaient à bord du B-17 américain. Seuls 3 ont pu sauter. Le 22 juin 1944, notre avion a été pris par des tirs de DCA. Il s'est cassé en trois morceaux et l'avant de l'appareil est venu s'écraser à l'envers, contre le mur. À l'emplacement, une plaque commémore la mémoire des trois hommes qui se trouvaient à l'avant de l'appareil. Cette mission était leur 16e en moins d'un mois. La forteresse volante avait pour objectif de bombarder les dépôts de carburant d'essence à Gennevilliers. Et c'est dans cette ville que le parachute de Frank s'est posé retrouvaille avec celui qui, ce jour-là, a sauvé l'aviateur. Ça va bien ? Encore aujourd'hui ? On se revoit encore aujourd'hui. Il savait dire que merci et nous, on lui disait toujours coucher. Coucher. Parce qu'il fallait qu'on se planque. En 1944, Claude Adam a 17 ans. et il décide de cacher Frank dans l'entreprise de son père. Ils m'ont protégé comme ils ont pu. Ce sont de vrais patriotes. Un voyage de la mémoire. Sur cette plaque figurent désormais les noms de tous les équipiers de Frank et Steve. Ouverture de la Mostra de Venise, le festival de Cannes à l'italienne avec un hommage tout particulier à Gérard Depardieu. Pascal Deschamps et Christophe Herraud. Reportage. Moi, s'il me faisait la cour, je ne dirais pas non. Un mythe, un séducteur, si Gérard Depardieu aime l'Italie, elle le lui rend bien. Et si son arrivée au palais se fit sous le regard bienveillant d'un Mastroianni de légende, ce fut une belle image, certes, mais pas seulement. Car dans le cœur de l'Italie, tous deux appartiennent à la même famille, celle des acteurs simples et généreux. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci. Merci, c'est vraiment très émouvant. C'est beau d'être honoré par le festival de Venise, d'abord parce que ça a 54 ans, c'est beau aussi parce que c'est un hommage à ce festival et il y a plein de choses qui sont horrifiques. Bertolucci avec 1900, Ferreri avec la dernière femme ont donné une autre dimension à sa carrière. Pour lui rendre hommage, la Mostra avait choisi Rosy Labourrasque de Mario Monicelli. Deux par dieux, il prenait des coups. Moi, j'ai des souvenirs très amusants, très gentils parce que c'est un tournage allègre, gay. On pensait beaucoup à travailler mais beaucoup aussi à manger, à boire. C'est peut-être le film qui a commencé à me faire comprendre qu'il fallait faire ce métier sérieux mais pas trop sérieusement. En tout cas, avec une joie d'enfant et voilà, qu'il n'y avait pas d'autre chose à penser que de ce qu'il y avait à vivre dans le moment. La presse italienne n'a émis qu'un seul regret. Aujourd'hui, Gérard Depardieu se fait plus rare sur les plateaux de cinéma italiens. Dans ses projets, tout de même, le second film d'un jeune réalisateur, Mimo Calopresti, et... Et ensuite, je fais Obélix. Obélix, c'est quand même bien. Et peut-être après Charles de Gaulle, dans la série des personnages historiques. Gérard Labourrasque a enflammé la Mostra. Gérard le boulimique de pellicule, star le jour, producteur et distributeur la nuit. Ici, on dit même qu'il aurait dû naître italien. C'est vous dire. Gérard ! Gérard ! Cinéma encore avec la sortie du film Héroïne. On connaît le cadre de chanteurs lancés comme des savonnettes sans trop de voix, compensés par les miracles de la technique. C'est l'histoire donc d'une mystification de ce genre que raconte le film qui commence par l'amitié de deux jeunes filles. qui l'une compose et chante. Et c'est l'autre qui monte sur scène et triomphe en faisant semblant. Nicole Cornulangrois. Attention, méfiance. Une chanteuse peut en cacher une autre. Inspirée librement du livre Playback de Didier Daneng, ce film raconte une imposture qui a tendance à s'installer sur scène pendant certains récitals. Virginie Ledoyen et Maït Tiroth sont les héroïnes de cette histoire d'amitié et de rivalité. Deux adolescentes différentes allient leur talent pour devenir célèbres. L'une compose, écrit et chante dans l'ombre, c'est Jeanne. L'autre est dans la lumière sur scène et fait semblant de chanter, c'est Johanna. Plus elle a du succès, plus elle se rend compte que la personne qui devrait être à sa place c'est Jeanne et pas elle. Et que donc elle trouve son monde. Mais en même temps elle n'a pas les mots pour l'expliquer donc elle le vit très mal avec son amie et comme je crois qu'elle n'a pas les armes pour se défendre parce que tout est arrivé très très vite et qu'elle est très entourée comme ça très très vite ça devient une star elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. J'ai pas envie de rebondiquer tes orgasmes avec le public. Je trouve ça indécent. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que ma noiselle écrit des chansons d'amour mais elle ne baisse pas elle. Mais elle ne choute pas non plus elle. Toi tu me fais chier j'y vais. D'ailleurs tu me fais tout chier. Mais vas-y Jeanne monte sur scène. Va dans la cage au faux fais-toi bouffer à ma place. Puis moi je serai tranquille derrière et je t'expliquerai comment il faut se conduire dans la vie. Tu veux qu'on change ? Johanna vit mal le fait de ne pas pouvoir créer de ne pas pouvoir apporter une vraie richesse intérieure à la musique et Jeanne vit mal le fait qu'elle ne puisse pas exprimer ce qu'elle est et ses désirs. Donc c'est en fait quelque part les deux aspects d'une même femme. Chacune souffre de cette mystification. Johanna tente de se suicider. Les deux amis se séparent pour mieux se retrouver. Au-delà du phénomène musical c'est une belle histoire d'amitié pour les interprètes aussi. C'est pas comme des rapports amoureux mais en même temps c'est quelque chose qui s'entretenit. Rien n'est jamais acquis encore moins l'amitié. Pour Virginie et Maïdi l'histoire continue. Elle est repartie pour faire un nouveau film et moi je suis retournée pour terminer mon disque. On est chacune repartie dans notre monde. La réalité rejoint presque la fiction. Ce film confirme le talent de Virginie le doyen et révèle un auteur-compositeur chanteuse et actrice Maïdi Roth que l'on retrouvera bientôt sur scène cette fois pour interpréter elle-même ses chansons. A deux jours du mois de septembre c'est aussi la rentrée sur France 2. Ce matin notre chaîne présentait ses programmes d'information de divertissement et de fiction des fictions très attendues. Patricia Charnelet Philippe Delorme. Une ambition pour cette rentrée à France 2 être une chaîne de services public d'avant-garde. Comme le souhaite Xavier Gouilloux-Beauchamp le président de France Télévisions il faut rassembler et aussi innover. Ce défi doit se concrétiser dans toutes les émissions. Premier temps fort de cette nouvelle grille la fiction avec la diffusion le dimanche soir d'un feuilleton en 9 épisodes Le Grand Battre une formidable saga camargaise. D'autres histoires de vie exceptionnelles celles des pêcheurs entre Bretagne et Terre-Neuve c'est la deuxième grande série de la rentrée entre terre et mer. Autre priorité l'information avec une réforme des magazines et des journaux télévisés conduite par Albert Duroy. L'audience pour l'audience ça n'a pas d'intérêt et la qualité de l'information sans l'audience c'est un gâchis formidable. On va réconcilier les deux. Audace toujours et aventure dans les émissions jeunesse. Le goût de nos enfants pour les histoires qui font peur sera comblé par la fiction frisson chair de poule. Que je m'enfuie rapidement. La vie rien que la vie c'est la trame du nouveau magazine de Mireille Dumas sur le terrain à la rencontre des français. L'émission privilégiera la parole justement et donnera la parole à tous enfants, adolescents, adultes, grands-parents pour essayer de tisser un lien. Divertissement enfin Michel Drucker le dimanche Christophe de Chavannes le samedi et du lundi au vendredi à 19h Jean-Luc de la rue. Voilà le menu vous jugerez bientôt vous-même si France 2 marque ainsi sa différence. Et en attendant ici même vous retrouverez demain soir Bruno Mazur je vous souhaite une excellente soirée bonsoir. Sous-titrage